Alors Dara Ghirassi, on parle avec vous de cet accident de la circulation encore une fois qui a endué hier. Le peuple de Guinée, accident survenu donc du côté de Gwessia. On parle de plusieurs morts. Oui, bien sûr, l'accident est survenu hier à Gwessia, dans la commune de Matoto. On parlait de trois morts et plusieurs blessés graves qui ont été transportés d'urgence à l'hôpital Donka. On parle de quatre morts. C'est notre réporteur Ibrahama Souris et Kandia. En tout cas, ce n'était pas à quatre hier. Peut-être que cela a été revu à la hausse aujourd'hui même. D'ailleurs, on parlait déjà de quatre morts. D'accord. Allez-y. Merci. Allez-y, Dara Ghirassi. Maintenant. On ne vous perturbe pas. Oui, en fait. Allez-y. C'est l'information. Oui. C'est tout. Allez-y, Dara Ghirassi. Voilà, l'équipe est là pour justement faire des corrections quand elle n'est pas correcte. Voilà, on voit ces images défiler maintenant sur nos plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Voilà, on voit des personnes blessées à terre pour ceux qui nous souffrent bien sûr via nos déclinaisons numériques. C'est juste pathétique. Oui, c'est très pathétique et selon des témoins interrogés sur place, cet accident, en fait, le chauffeur en question roulait à vive allure, ce qui a provoqué cet accident. Mais encore une fois, il est venu percuter un minibus, en fait, c'est le minibus qui est venu percuter un camion qui était garé le long de la route. Vous savez quand même que nous avons sonné l'alerte par rapport au stationnement de ces camions tout au long de nos routes. Mais après, jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts de ce côté. Il n'y a pas beaucoup plus d'action par rapport à ces camions. Donc, vous les voyez tout au long de la route stationnés. Personne ne lève le petit doigt et après, nous voyons quand même que ces camions-là sont à l'origine de beaucoup d'embouteillages et après de beaucoup d'accidents de la circulation. Hier, nous avons perdu quatre de nos compatriotes grâce à cette situation et je pense que l'État doit justement se lever pour faire quelque chose par rapport à ça. Je pense qu'avant hier, sur la route, je crois, Mamou Farana, à son niveau aussi, il y a eu un autre accident qui a fait près de cinq morts. Oui, mais après, les camions viennent stationnés et après, personne ne lève le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Et nous voyons les conséquences qui sont enregistrées de part et d'autre. L'État ne se bouge pas et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Même si on nous avait annoncé une campagne dans ce sens pour justement débarrasser les routes des encombrants physiques. Mais après, on a l'impression que ça a été juste du tape à l'œil. Ça n'a pas du tout porté fruit. Ça n'a pas quand même donné le résultat escompté. Aujourd'hui, ça continue de faire des morts et c'est vraiment bien dommage pour le pays. C'est vraiment bien dommage pour notre pays. Mamou Farana, les accidents qui font partie maintenant de notre quotidien. Est-ce que ce n'est pas un sujet qui mérite une réflexion approfondie, rapidement ? Évidemment, je pense qu'il nous faut aujourd'hui une approche globale, une approche holistique pour essayer d'aborder la question. Parce que c'est devenu un problème public. C'est quand même très grave que des vies humaines à chaque jour ou presque toutes les semaines se perdent dans notre pays. Et après, il n'y a pas véritablement une interpellation collective. Je pense qu'il faut une introspection. Il faut quand même que les acteurs puissent se réunir. Il y avait eu des tentatives de par le passé. Mais sauf que les résolutions, finalement, je ne sais pas si on a mis ça dans les placards, dans les tiroirs. Comme on est expert ici, on se réunit. Après, finalement, les résolutions, on ne les applique pas. Il faut les recommandations, je pense qu'il faudra les mettre en œuvre. Il faut situer les responsabilités au niveau de la chaîne de tous les acteurs. Que chacun puisse jouer son rôle. Bien. Allez, on reste dans le même sillage. Ibrahim Assur et Linconsuma, le vieux barbu, pour évoquer maintenant l'interdiction des bonbons, oui, et des motos de tricycle, hier. Par les autorités. De l'accident, hier également, il y a un char de combat qui s'est renversé au rond-point de la Tannerie. Char de combat. Bien sûr, le porte-char a quitté, oui, mais ne riez pas, c'est très sérieux, hein. Le porte-char, c'est le même tronçon de l'autoroute, le porte-char a quitté Cousa. Voilà, on voit encore cette image. Mais voilà, pour l'autoroute. Cette image de ce char de combat, malheureusement. Sur la route, l'autoroute Fidel Castro, au niveau précisément de la base militaire. Au rond-point de la Tannerie. Au rond-point de la Tannerie, le porte-char quittait Cousa pour rejoindre l'autoroute. Alors, c'est pratiquement quelques minutes du cas de four que le conducteur a perdu le contrôle du porte-char. Heureusement, c'est par son intérêt et sa technicité qu'il n'y a pas eu de dégâts. En tout cas, perte en vies humaines. Parce que pratiquement, il a essayé de voir le bon côté pour aller jeter le char de combat pour que le porte-char puisse continuer. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Merci à notre reporter, Ibrahama Sourikan, qui fait un excellent boulot sur le terrain.